Déclaration des députés, députée de Brampton-Ouest. Merci, M. le Président. Le 21 novembre 2023, des membres de ma collectivité ont célébré l'anniversaire du fondateur du Sikhisme. C'est une religion pour la communauté Sikh et je fais partie de cette communauté. C'est une célébration qui est commémorée chaque année en participant à plusieurs activités pour aider de manière altruiste les gens sans attendre à des mérites ou à des prix en retour. Il y a une mission d'unir le monde entier à travers l'amour et la sagesse et la bienveillance. Et il y a un ouvrage contenant des références à lire pour cette religion. Il faut aider ceux qui sont les moins fortunés. Et aujourd'hui, je veux encourager et partager cet esprit de bienveillance et d'unité. Cette célébration commémorce l'avis du fondateur et de son héritage. Merci beaucoup, M. le Président. Merci. Déclaration de député. Député 2, Nico Belt. Merci, M. le Président. Nous avons une fondation par rapport à l'AVC ici à l'Assemblée. Nous avons travaillé de concert pour la prévation des maladies chroniques. Et grâce à leur soutien, nous avons adopté de bonnes étapes vers l'avant. Et il y a eu des activistes pour aider les enfants qui sont addictés à des produits de tabac. Et en 2019, cette association m'a aidée à créer un registre où les exploitants de 9-1-1 pourraient l'utiliser pour aider les gens subissant un arrêt cardiaque. Cela n'a pas été encore mis en œuvre ou adopté, mais je souhaite que cela sera fait dans l'avenir. Il y a beaucoup plus à faire. Ontario doit rester informé, sensibiliser la population par rapport à ces maladies cardiovasculaires pour les appuyer, les aider durant leur séjour, leur parcours vers la récupération. Cette association accomplit cela grâce à leur politique pour un environnement beaucoup plus sain, l'accès à des services et pour un réseau de santé juste et équitable. Merci à cette association pour tout ce que vous faites et pour la contribution de tous vos bénévoles. La province est beaucoup plus saine grâce à votre contribution. Merci. Déclaration des députés et députés de Glengarry Prescott-Brussels. Merci, M. le Président. J'aimerais remercier le ministre associé du Logement, M. Fleck, pour sa visite dans ma circonscription la semaine dernière. Nous avions eu l'occasion de participer à l'inauguration de deux projets pour les personnes âgées à Saint-Albert et ailleurs. Notre gouvernement a offert environ 300 millions de dollars pour aider la construction de logements abordables dans ma comté pour appuyer nos personnes âgées. Ce nouveau bâtiment est compris de deux étages et plusieurs unités et les résidents accèdent à des équipements de sport, d'autres activités récréatives. Ce bâtiment, dans un autre manoir, comprend plusieurs unités d'habitation et va permettre de respecter les normes en matière de visite et d'accessibilité, incluant des portes en blanc. C'est un plaisir de rencontrer les locataires qui ont emménagé quelques jours au pas avant et nous avons pu réitérer notre engagement afin d'aider les Ontariens et les Ontariennes à trouver un logement abordable et qui répond à leurs besoins. Je veux remercier les membres du conseil d'administration de cet organisme à but non lucratif, l'opportunité de financement provenant du gouvernement mais c'est grâce à l'appui des bénévoles qui travaillent dans ce conseil pour faire ce qui doit être fait. Le ministère et moi, nous avons visité une autre entreprise de fromagerie et nous avons aussi fait des achats pour la Noël. C'était une journée fantastique. Merci. Écitation de députés, députés de Windsor West. Les Ontariens dépendent beaucoup plus des banques alimentaires lorsque le premier ministre a dit que les choses sont meilleures qu'auparavant, qu'en 2018, lorsqu'il est monté au pouvoir. L'association Feed Ontario a publié des données lundi dernier qui démontrent que des centaines de milliers d'Ontariens et d'Ontariennes utilisent ces banques alimentaires. Entre avril 2022 et juillet 2022, il y a eu des visites de 500 millions de personnes et c'est une augmentation sans précédent dans le réseau de banques alimentaires à Windsor. Ils ont desservi environ 1 500 personnes aujourd'hui. Selon le rapport, il a été déclaré que cela n'a jamais été fait et il y a eu une augmentation de 40 % comparativement à l'année dernière. Maintenant, les visiteurs disent qu'ils font face à des défis et ceux qui sont prestataires de POSPH et de OT ne peuvent pas survivre avec leurs fonds. 69 % des banques alimentaires s'inquiètent par rapport à leurs aliments et qu'ils n'ont pas assez de financement pour la prestation des services adéquats. La pauvreté, c'est un choix politique. C'est le choix du gouvernement conservateur. Les Ontariens et les Ontariennes méritent mieux. Merci. Déclaration de député, député de Thornhill. Merci, M. le Président. Le week-end dernier, nous avons perdu une personne remarquable. M. George Cohen, fondateur de McDonald's au Canada, est décédé à l'âge de 86 ans. Je veux commémorer son héritage et son impact sur notre province et notre pays. Il est né à Chicago et il a cru à notre identité canadienne. Depuis de cela, il s'est assuré que nos fournisseurs, incluant le logo du McDonald's, soient bien affichés. En 1981, il a créé une première habitation ici en Ontario qui aide plusieurs familles chaque année en donnant un endroit où rester pour ces familles lorsque leurs enfants résident dans des hôpitaux pour gérer leur santé. Il a reçu plusieurs prix de l'Ordre du Canada et d'autres prix spéciaux. Et George a pu nous aider et a contribué à l'identité canadienne. Lorsqu'on lui a posé une question par rapport à son accomplissement, sa réalisation la plus importante, il a dit que ce qui met cher, c'est mes travaux par rapport à la charité et la bienfaisance. Il était un bon membre de la communauté, il a aidé à la société. Et pour George, c'était une question de collaboration et de communauté. Merci beaucoup. Déclaration de députés, député de Spadina-Fort York. Merci. Aujourd'hui, les députés portent un foulard mauve pour commémorer la campagne Wrapped in Courage pour le mois de la prévention des violences faites aux femmes. Et il y a plusieurs associations qui luttent pour mettre fin aux violences faites aux femmes. Cette campagne a été créée plutôt par une association tarienne et il a été déclaré que la participation de toute la collectivité est nécessaire pour mettre fin à ces violences. Ils demandent à tous et à toutes de participer à cette campagne pour mettre fin aux violences. Il y a plusieurs représentants de cette association ici dans la Chambre. Je les ai rencontrés quelques moments de cela. Et ce matin, nous avions eu la troisième actuelle projet de loi 41 afin d'éliminer la dette contractée par les victimes de la traite des personnes. C'est un projet de loi qui est appuyé par tous les partis et nous voulons aider ces survivants qui subissent cette dette suite au trafic, à la traite plutôt. Et donc, je veux remercier toutes les agences, toutes les agences, toutes les associations qui sont ici présents pour appuyer les femmes et les survivants de la traite des personnes et des violences conjugales. Et nous avons hâte de commémorer la journée internationale pour la lutte contre la violence faite aux femmes. Et nous devons tous et toutes participer pour mettre fin à cela. Déclaration de député, député de Renfrew-Nupissing-Hembrook. Merci, M. le Président. Nous sommes à la période de la Noël et toutes les collectivités se rassemblent pour organiser plusieurs activités. Chaque parade, chaque défilé est spécial et cela démontre les organismes, l'esprit communautaire, les entreprises. Et la semaine dernière, j'ai participé à un défilé à Penbrook, deux défilés plutôt, où plusieurs gens de la collectivité se rassemblent pour envoyer un message que la Noël s'approche. J'ai eu l'occasion aussi de chanter plusieurs chansons de Noël et c'est un événement annuel. Cette année, c'était merveilleux et fantastique. Il y a eu plusieurs flotteurs dans la rue et il faut apprécier cela et je remercie tous ceux et celles qui ont travaillé de manière acharnée pour cette réalisation. Ce qui est important aussi par rapport à ce défilé, c'est par rapport à la joie, l'excitation qui a été éprouvée par les enfants lorsqu'ils attendent l'arrivée des luttes. Alors, c'est la réaction des enfants qui laissent un impact plutôt à long terme et j'ai hâte de voir, de participer à plus de ce type d'événements dans le week-end prochain. Merci. Déclaration de député, députée de Canada-Carton, merci, c'était un plaisir de me rejoindre au défilé de Père Noël la semaine dernière. J'ai très hâte de participer à d'autres activités. Le 2 décembre, il y aura d'autres activités et également le 9 décembre. Je veux remercier à tous les bénévoles qui aident à la réalisation de ces parades et défilés. C'est une opportunité de se rassembler pour célébrer l'esprit de générosité et d'apprécier nos bénédictions en tant que communauté. En dépit de vos célébrations, que cette saison de fête vous permette de réfléchir et de passer du temps avec vos proches dans notre communauté. Nous avons une force communautaire en nous rassemblant avec nos amis. Rappelons-nous plutôt de ceux qui font face à des défis et soyez en plus généreux. J'encourage tous à toutes de donner plus aux banques alimentaires que vous passez de bons moments avec vos familles et en tant que député, j'ai le privilège de desservir mes cométants et je vous souhaite bonne saison de fête, que la joie, la paix, la tranquillité soient parmi nous tous parce que nous en avons besoin. Merci beaucoup. Monsieur le Président. Merci beaucoup. Déclaration des députés. Je veux commémorer ceux qui ont reçu le prix d'excellence mon ami Tom Russell. En tant que bénévole, il a joué un rôle important dans les campagnes de recueil de fonds qui ont pu garantir des millions de dollars pour appuyer plusieurs queues dans sa fonction. Il a travaillé pour une société et il a joué un rôle important pour appuyer des centaines de petites entreprises en aide financière et des heures inestimables pour créer et préserver des emplois dans ma circonscription. Il a travaillé avec plusieurs actionnaires pour aider à l'assumption de demandes de dons qui ont pu contribuer au recueil de plus de millions de dollars dans sa circonscription. Son rôle de leadership lui a permis de siéger dans plusieurs conseils d'administration et de comités dans ma circonscription. Tom est né à Brockville et il est avec sa femme plutôt Kimberly depuis plus de 30 ans. Il est dévoué, il a dévoué sa vie à la fonction publique dans ma circonscription et nous lui devons plutôt nos gratitudes. Vos parents, vos proches sont tellement fiers de vos accomplissements. félicitations. Merci. Déclaration de député. Le député de Whitby. Le tourisme de Durham en partenariat avec un groupe économique encourage la collectivité à magasiner localement pour Noël. Nous avons une belle communauté des affaires et il est important de se souvenir de les appuyer au cours de la période de Noël. J'aimerais remercier les municipalités locales qui accueillent plusieurs PME et des clients uniques qui vous fournissent et répondent à tous vos besoins que ce soit en matière de mode ou de décoration. En magasinant local, vous encouragez les emplois locaux, vous renforcez l'économie et vous aidez à renforcer nos PME. Lorsque vous dépensez votre argent localement, vous aidez les propriétaires de PME, vous leur permettez d'avoir des services uniques et d'encourager la collectivité. Merci, Monsieur le Président. Merci. C'est tout le temps qu'on avait pour les déclarations de député.